Pour faire un album visualisable avec Google Earth, avec GeoSetter, on sélectionne les images qu'on veut mettre dans l'album et on clique sur le bouton exporter les images sélectionnées vers Google Earth. Alors là, on a l'écran qui permet de paramétrer, de donner des dimensions des miniatures. Moi, je les mets en 360, mais ça peut être plus grand, ça peut être plus petit. Le titre des miniatures, j'ai sélectionné l'intitulé, donc on va cliquer ici. On peut aller chercher dans les sources, description et choisir intitulé. Cliquer OK. Et puis alors, les champs d'informations sont définis ici. Il n'a pas oublié de cliquer Nouvelle ligne pour chaque entrée. On peut conserver le modèle en le sauvant ici. On peut choisir comme marqueur, soit l'icône GeoSetter, soit l'image miniature. Je préfère l'icône. Puis on clique OK. On donne un nom. Un autre en soit. 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 Si on ouvre, Google Earth. Donc, si je vais ouvrir dans Google Earth. Je peux ouvrir. Un exemple, l'exemple, il est sauvé ici. Comment le transfert, exemple, ouvrir. Et ça va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, on va arriver à la vidéo maintenant. Non.